Amis des alimentations à découpage Bonsoir Ca arrive assez souvent Qu'on me demande si on peut Bricoler des alimentations à découpage De ce style là Qu'on retrouve et qu'on récupère un petit peu partout De façon à les modifier Soit les rendre plus puissantes Ou différentes Ou des tensions différentes Enfin de voir un petit peu ce qu'on peut bricoler Avec Alors on peut un petit peu mais c'est quand même pas très très facile Il faut savoir que ces alimentations Qui sont Généralement assez précises et faites pour un usage Bien particulier Elles sont calculées et dimensionnées Pour faire ce qu'on leur demande Et c'est pas forcément très facile de les modifier Cependant il y a quand même Des possibilités on va le voir Plus ou moins simple de les modifier Et on va regarder aujourd'hui Je vais tenter avec vous De modifier une petite alim Et de vous montrer un petit peu le processus Pour le faire Alors allons-y J'ai pris une alimentation Que j'ai trouvé Qui est relativement simple On va faire quelque chose de très simple Alors c'est une alim Typique du genre d'alim Qu'on trouve dans les imprimantes Maintenant c'est très souvent comme ça Donc si on l'ouvre Là j'ai enlevé les vis A l'intérieur On a une alimentation extrêmement simple Qui n'a qu'une seule tension de sortie Et on voit avec Donc le système ici à découpage Le transformateur haute fréquence Et un redressement ici très simple Donc cette alim Je l'ai branchée Et elle donne 42 volts Jusqu'à à peu près 41 ampères Donc on va dire à peu près Elle peut donner 40 watts Alors pourquoi 42 volts ? Parce que très souvent dans les imprimantes Il y a des moteurs pas à pas Et c'est intéressant D'avoir une tension assez élevée Pour contrôler des moteurs pas à pas Et par contre Généralement sur la carte De l'imprimante Il y a à nouveau Un autre régulateur à découpage Qui abaisse la tension Pour la logique On va dire C'est un système à double alimentation Alors le problème C'est que ce genre d'alimentation A 40 volts Il faut en avoir d'utilité Et c'est pas terrible Donc dans l'exemple Que j'ai pris ici On va se dire Bah voilà Moi j'ai une alimentation comme ça Dont je peux a priori rien faire Qui donne 40 volts Moi ce que j'aurais besoin C'est d'avoir du plus 15 Moins 15 Pour alimenter des amplificateurs opérationnels C'est la tension vraiment idéale Pour faire ça Donc comment je vais pouvoir Modifier ça Alors la première chose à faire C'est de relever le schéma De l'alimentation Alors voilà J'ai fait ce qu'on appelle Du retro engineering C'est à dire que En regardant les traces Du circuit imprimé Mesurant les composants Regardant J'ai réussi à reconstituer Le schéma De la partie secondaire De cette alim Donc je ne m'occupe pas du tout De la partie primaire Avant le transfo Donc là c'est le transfo D'isolation HF Et derrière On voit Très classiquement Une diode Schottky Un condensateur électrolyctique De 1500 microfarad Ici Une essence de 10K Qui alimente une ZNR De 6,5 volts Qui donne ici Une référence au stable Et là Ils n'ont pas utilisé Donc un TL431 Comme c'est souvent l'usage Mais pour faire le feedback Et commander Cette LED Qui est la LED Du photocoupleur Qui permet de faire A la régulation Ils ont utilisé Donc un transistor Avec ici Ce pont diviseur Et donc Quand la tension de sortie Ici Devient supérieure A la tension de la ZNR Ici Plus le seuil Et bien il commence A passer un courant Dans le transistor Et donc plus la tension augmente Plus le courant est fort Donc plus la LED s'illumine Et plus ça calme Les ardeurs De l'oscillateur primaire Et c'est comme ça Que se fait La régulation de tension La sortie se fait ici Alors quand on a Une alimentation comme ça Et qu'on veut changer sa tension Donc je ne parle pas encore Le fait d'avoir une tension Positive et négative Mais imaginons Qu'on voudrait avoir 12V avec par exemple Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors il y a plusieurs façons La façon la plus simple Qui vient à l'esprit C'est de modifier ici Par exemple la résistance Qui se trouve là Et donc en changeant Sa valeur Ça va tromper On va dire quelque part Le système de régulation Et le faire marcher différemment Alors l'ennui de faire ça C'est qu'on ne connait pas du tout Comment est fait le primaire Et les primaires Des alimentations et découpages Ce primaire Il a été calculé Pour marcher D'une certaine façon Pour une charge donnée Enfin tout a été calculé Pour ça Or le fait de faire ça Ça va faire quoi ? Ça veut dire que par exemple Je vais mettre ici Une résistance plus faible De telle façon Est-ce qu'il y a 12V là ? Mais ça va probablement Faire marcher le primaire Si c'est une modulation De largeur d'impulsion Par exemple Des impulsions beaucoup plus courtes Que prévu Et à la limite On ne sait pas trop Ce que ça peut faire Donc faire ça En même temps On va perdre de la puissance Le transfert d'énergie Ce ne sera pas du tout Optimum en faisant ça Donc le fait de modifier ça Enfin on va dire On peut le faire Mais c'est bien Si on veut faire des petites variations En gros ici En mettant ici Une résistance variable On va pouvoir Baisser un petit peu La tension La monter Voir un petit peu aussi Mais pas tant que ça Parce qu'après De toute façon C'est pareil L'enroulement Il n'aura plus assez de tension Il n'a pas été calculé pour Et on risque D'arriver à des limites Du contrôle primaire Et de faire des bêtises Donc ici Faire ça On peut le faire Mais vraiment Dans des proportions Relativement minimes Donc la bonne façon De changer la tension ici C'est de changer l'enroulement Le principe de ces alimentations C'est que le système Il va stocker ici De l'énergie Sous forme magnétique Qui derrière Va être réutilisé ici Et via le système De photocoupleur Comme ça Qui peut voir Alors Si on veut plus de tension C'est très simple Un transformateur Quelque part Donc si on veut plus de tension On augmente ici Le nombre de tours Et donc on aura aussi Moins de courant disponible Si on veut moins de tension Et bien On enlève des tours En gros C'est pas plus bête que ça Et comme la puissance Restera toujours à peu près pareil Le primaire Il est fait pour pouvoir Fournir une certaine puissance Vu qu'on n'y retouche pas On va pouvoir tellement changer ça Et bien Plus on aura De tours Plus on aura de tension Moins on aura de courant Donc il faudra aussi Mettre un fil plus fin Et si par contre On baisse Ici la tension Donc on va pouvoir avoir Potentiellement plus de courant Et ici par contre Il faudra mettre un fil plus gros Cette alimentation à la base Je rappelle qu'elle est calculée Pour donner 42 volts Si je voulais 24 volts Ça ferait quasiment diviser par 2 L'idée c'est que Je vais diviser par 2 Ici le nombre d'enroulements Et il faudrait que je mette un fil Au moins en gros Deux fois plus gros Alors une astuce C'est qu'on n'est pas obligé De mettre du fil plus gros D'ailleurs il n'est pas très facile A bobiner On peut mettre plusieurs fils fins En parallèle Le fait de faire ça Je dirais même en haute fréquence C'est plutôt bon A cause d'un phénomène Qu'on appelle l'effet de peau Ce qui fait qu'en haute fréquence Le courant basse surtout Sur la périphérie des fils Donc ici on peut le faire Comme ça Donc dans le cas ici Qui m'intéresse Il faut que je baisse Ici l'enroulement Donc je vais faire quoi ? Et bien il faut que je le divise Donc je vais Donc quand ici Je vais débobiner Cet enroulement là Je vais compter le nombre de tours Le nombre de tours 42 divisé par le nombre de tours Ça me donnera le volt par tour Et il suffira de le remultiplier Par la tension que je veux A savoir 15 volts Pour trouver le nombre de tours Donc ça c'est la première chose Que je vais faire Donc changer on va dire Ici le nombre d'enroulements Pour ne plus avoir Pour 42 volts Mais pour passer pour 15 volts Ok ? Donc jusque là Impeccable Par contre Le fait de faire ça Il faut aussi bien sûr Que je modifie le système de régulation Alors qu'est-ce qu'il faut que je change ? Il faut changer un peu Pas mal de composants finalement Si on veut qu'il marche A peu près pareil On voit déjà que La résistance de 10K ici Elle est faite pour aller calculer Pour faire passer Certains courants dans la ZNR Donc là Pour calculer le courant Qui passe ici C'est très simple C'est 42 volts Moins 6,5 volts Divisé par 10K C'est la loi d'eau Et donc ça Ça me donne le courant Qui passe dedans Il suffit que Je le remultiplie Par la nouvelle différence De tension Pour avoir 15 volts Et on voit déjà Et on voit déjà Qu'il faut que je change Cette résistance là Pour une 2,4K Bon ça n'a pas besoin D'être précis Super J'ai pris la valeur normalisée La plus proche Ensuite pareil Si on regarde ici Ce pont diviseur Là il est calculé en gros Pour donner ici 7,1 volts C'est 6,5 volts là Plus le seuil du transistor Donc pareil Si on applique la loi d'eau Mais on refait le calcul Pour 15 volts Et bien on s'aperçoit Que cette résistance là Maintenant il faut qu'elle soit 10K Alors comme de toute façon Moi je vais pouvoir régler la tension Je vais mettre une 7,5K en série Avec une 5K Et ça me permettra D'avoir assez de place Justement pour pouvoir Ajuster la tension Ensuite il y a cette résistance là Alors celle là Elle est un peu plus difficile A recalculer bien Parce que je ne connais pas Exactement le gain du transistor Mais enfin vu qu'on va le faire Travailler à peu près pareil On peut admettre Qu'il faut la baisser Dans les mêmes proportions Qu'on baisse la tension Donc ici Ça fait 56 ohm Donc voilà Là j'ai recalculé ça Alors il est évident Que si vous modifiez Une alimentation à découpage Qui est ici Un autre système Justement avec un TL431 Et bien il faut Recalculer les composants En fonction Là c'est vraiment le cas D'un système à transistor Donc voilà Ça ça va me permettre Ici De changer ici L'enroulement Alors la CAPA ici Alors Est-ce qu'il faut que je la change Ou pas En tension Celle là Elle tient largement Maintenant en capacité Il faut savoir que Ce que fait ici Le condensateur Sa valeur Ça va jouer Surtout par rapport A l'ondulation C'est à dire En fait c'est le La valeur pour calculer Ce condensateur là Entre autres C'est l'ondulation résiduelle Qu'on veut à pleine charge Par rapport au courant Bon à vue née La capacité ici Elle n'est pas dramatique On peut la laisser comme ça Je pense que ça marchera quand même C'est pas très très gérant Ce que je veux moi C'est aussi avoir Une tension négative Je vais rebobiner ici Un bobinage Une bobine Qui a le même nombre de spires Et remettre là Et bien Un condensateur De filtrage Elle est identique Et donc ici J'aurai aussi du Moins 15 volts Dans tous les cas Je vais faire suivre ça De filtre LC Et aussi de l'autre côté Pour éliminer Les dernières traces De HF Alors c'est vrai Que la régulation N'est prise que sur La partie positive Mais comme c'est symétrique Et c'est souvent le cas Ça le fera aussi A peu près Sur la partie négative Même si ça sera Un petit peu moins précis Donc voilà C'est un petit peu long Mais enfin Voilà le processus Que l'on va faire Pour changer la tension De cette alimentation Qui donne 42 volts En plus ou moins 15 volts Alors Avant toute chose Je tiens A préciser Quelques petites choses Pour la sécurité Je rappelle Que dans les alimentations A découpage Il y a deux parties Qu'on voit ici Bien séparées La partie Qui est reliée Au secteur C'est à dire tout ça On la voit A partir du secteur ici Et la partie On va dire Basse tension Qui est là Tout ce qui est ici C'est dangereux C'est mortel En mettant les doigts ici On peut On peut mourir Il y a de l'énergie Il y a de l'énergie stockée Là dedans Et il faut faire Très très attention Donc déjà Ce qui est sûr C'est que quand on manip Avec ça Il faut déjà bien savoir Un peu comment ça marche Et il faut faire Très attention Donc là Bon là il se trouve Qu'il y a déjà une prise Pour pouvoir l'alimenter Mais les montages Vite fait Avec des pinces crocodiles Ici le truc Comme ça Qui traîne N'importe où Sur des outils C'est pas C'est pas le bon plan Alors une bonne astuce Quand on fait ça C'est de couper Une petite carte de carton Ou de plastique Et de la coller ici Sur cette partie là Ce qui fait qu'à priori On a beaucoup moins de risque D'étouche Enfin voilà Là il faut vraiment Faire très attention A ça Honnêtement Si vous n'êtes pas familier Avec les montages Directement sur le secteur Je vous déconseille De faire ce genre De manipulation Commencez déjà A vous entraîner Avec des choses En basse tension Bricoler Des alimentations Comme ça Elle n'a pas été du tout Conçue pour ça Cette alimentation En théorie ça devrait marcher Mais c'est capricieux Les alimentations à découpage Des fois il y a des phénomènes Bizarres qui se font Qu'est-ce qu'on risque ? Bah le risque numéro un C'est que Ça marche pas très bien Qu'on ait pas un très bon rendement Que ça chauffe un peu plus Que de la normale Enfin on va dire Ça c'est pas énorme comme risque Ensuite il y a le fait Que Bah on fasse seulement des bêtises Que le système primaire Là il déconne complètement Et qu'au lieu de se mettre En sécurité Parce qu'il y a plus ou moins Que des sécurités Bah ça pète Donc on peut détruire la lime Bon ici c'est une alimentation De récup Bah je la détruis Je la détruis Tant pis Enfin je veux dire C'est pas encore C'est pas encore la mort Par contre après Ça peut aussi chauffer Foutre le feu Enfin il faut vraiment Faire des essais Après pour vérifier Que c'est Donc voilà Faites quand même Très très attention J'assiste assez Sur la sécurité Donc maintenant Ce que je vais faire Et ben Je vais dessouder ici Le transfo Donc là je vais utiliser Mes fameuses aiguilles A dessouder pour faire ça Alors Très attention Quand on dessoude ici Le transfo Bien vérifier De bien pouvoir repérer Les enroulements Alors là c'est facile On a de la chance Parce qu'on voit Que le transfo N'est pas symétrique Il a plus de broche Ici au primaire Que au secondaire C'est pas toujours le cas Dans ce cas là Ça peut être très malin De marquer avant Faire un point de couleur Écrire quelque chose Alors pas sur le scotch Ici qu'on va enlever Mais ça peut être Vraiment utile De bien repérer ça Avant de le dessouder Alors allons Bon voilà J'ai dessoudé ça Donc avec mes fameuses aiguilles A dessouder Que je vous avais présenté Dans une vidéo Alors Vraiment pour dessouder ça Sur une simple face Comme ça Avec des aiguilles Il faut reconnaître Que c'est un bonheur Ça se dessoute très bien Alors maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire Il va falloir donc Changer ici les bobinages Alors première chose à faire Il va falloir ouvrir Le circuit magnétique Parce que sinon On va jamais réussir A le bobiner Donc pour faire ça Alors généralement En effet c'est tenu Par ces espèces De scotch jaune là Donc on peut essayer De le décoller Alors à voir Des fois on arrive A le récupérer Pour pouvoir le remettre Alors maintenant Les deux circuits magnétiques Qui sont emboîtés Les uns en haut C'est des E comme ça Alors des fois Ils sont collés Donc là C'est la partie La plus délicate Alors j'avais réussi A séparer Les deux parties Qui étaient collées Malheureusement Alors c'est ça Le problème avec les ferrites Ça casse comme du verre C'est qu'en sortant Le côté ici Et bien je l'ai cassé Alors Qu'est-ce qu'on peut faire Si c'est cassé Alors ce qu'on peut faire Si c'est cassé Malheureusement pas grand chose Quand c'est pété comme ça Surtout des deux côtés J'ai déjà essayé Mais quand on remet Le circuit magnétique C'est bon Ça marche quand même Très 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 mal Alors je suis un peu déçu Parce que J'avais passé beaucoup de temps A préparer cette vidéo Et tout Ce qu'on peut faire J'en aurais un autre Du même type J'aurais pu le changer Mais ici J'en ai pas Donc Je vais m'arrêter là Pour la partie pratique Je publie quand même la vidéo Parce que je pense Que d'un point de vue théorique Ça peut toujours être intéressant J'ai déjà fait De rebobiner Des Des transfos comme ça Ça marche Généralement Ça marche Maintenant C'est plus ou moins évident Tout dépend comment Ils sont faits les transfos Des fois Ils sont complètement Reprégnés Ils se vernis Là c'est impossible Des fois Ils sont bien faits Justement Les différents Bombinages Sont complètement Interpénétrés Ou Il y a Des couches de primaire Des couches de secondaire Ce qui fait que C'est pas toujours facile De les rebobiner Donc c'est pas évident Alors ce qu'on peut toujours faire Des fois C'est pareil Pas toujours Mais des fois Il y a de la place Au pire On peut aussi laisser Les bobines Pas utilisées Et se contenter De rebobiner Quelques spires Par dessus L'existant Enfin voilà Je suis désolé Pour cette fois ci Ça s'arrêtera là Mais je pense quand même Que ça peut être intéressant De voir De voir le principe Mais c'est C'est dommage C'est dommage C'est dommage Mais enfin bon On fait pas toujours Ce qu'on veut J'aurai peut-être L'occasion De vous refaire D'autres vidéos Sur le sujet Si j'en remodifie D'autres Enfin voilà Donc Feritor Le dieu Des transformateurs HF Et de la fragilité Veille sur vous Et évite que tout se cache Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos